Mes chers camarades, bien le bonjour, bien le bonsoir que vous nous regardiez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion, que ce soit sur Youtube ou en podcast, parce que oui, on est absolument partout. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir Stéphane Genet, historien spécialiste de l'espionnage et du renseignement au XVIIIe siècle. Il est l'auteur de la thèse intitulée « Le renseignement militaire de la guerre de succession d'Autriche au traité de Paris 1740-1763 ». Il est également professeur d'histoire-géographie dans le secondaire, animateur du podcast Taquet en Histoire et auteur. Il a notamment écrit plusieurs vidéos pour la chaîne, comme celle sur Jacques Léventreur, celle sur la guerre de 7 ans ou encore la révolution américaine. Et puis récemment, on a été encore plus loin tous les deux puisqu'on a co-écrit un bouquin ensemble. Mais c'est un complot qui est paru le 25 août dernier aux éditions Talendier et qui est disponible partout, autant en librairie que sur Internet. Mon cher Stéphane, bonsoir ! Bonsoir ! Comment ça va ? Très bien, très très bien. Je suis ravi de te recevoir dans cette émission. C'est cool qu'on puisse passer deux heures ensemble à discuter histoire. Je suis très content d'être là. Bon alors du coup, ta spécialité comme ça, c'est l'espionnage ? C'est ça, oui. L'espionnage est en plus au siècle des Lumières. Donc je travaille en fait sur le secret, l'histoire du secret, l'histoire de l'information, l'histoire des relations internationales et tout ça au 18e siècle. T'aimes bien un petit peu tout ce qui est en dessous, d'où les thématiques société secrète, tout ça qu'on a fait sur YouTube. C'est ça, moi tout ce qui est un petit peu, tout ce qui est lié un peu au secret, tous les sujets un peu douteux en histoire, généralement j'aime bien. Alors justement, comment est-ce que t'en, avant d'embarguer sur le gros du sujet, comment est-ce que t'en arrives à travailler sur une thématique comme l'espionnage ? Parce que t'étais déjà fan de ce genre de truc ou ? En fait, quand j'étais étudiant en histoire, j'avais fait une maîtrise d'histoire sur la collaboration. Donc tu vois, dans la série, si j'ai un peu douteux, la collaboration à Tours, en l'occurrence. Et finalement, après j'ai passé les concours et dans les concours d'enseignement, il y avait une question qui portait sur le 18e siècle, l'espace maritime au 18e siècle. Et c'était passionnant et je m'étais dit, mais c'est fantastique ce siècle. Finalement, j'ai plutôt envie de travailler sur cette époque-là. Mais je cherchais un angle et j'ai lu une BD qui s'appelle Les pionniers du Nouveau Monde, qui est une grande saga historique. Et dans cette BD, il y avait une espionne anglaise. Et je me suis dit, tiens, une espionne anglaise, l'espionnage, ça peut être rigolo. Et est-ce que quelqu'un a déjà travaillé là-dessus ? Et j'ai trouvé que mon directeur, futur directeur de thèse, avait déjà travaillé sur l'espionnage au 18e, c'était à l'époque de Louis XIV. Et je me suis dit, tiens, j'ai qu'à faire la suite, Louis XV. Et je lui ai écrit une lettre très polie, respectueuse, pour dire, est-ce que vous accepteriez, bien humblement, je m'excuse de vous demander pardon, de me donner des conseils pour éventuellement cette thèse ? Et il m'a répondu très gentiment, écoutez, je suis prêt à encadrer vos travaux si vous le souhaitez. Et c'est comme ça qu'il est devenu mon directeur de thèse et que je me suis embarqué sur ce sujet. Alors, l'espionnage qu'est à co. Donc avant de parler du fond, on va peut-être parler de la forme. C'est quoi les principales sources quand on étudie l'espionnage au 18e siècle ? Et est-ce qu'il y en a beaucoup ? Eh bien, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que quand j'ai commencé ce sujet et que j'en parlais un petit peu autour de moi, soit des étudiants d'histoire ou même des historiens assez chevronnés, la plupart me disaient, non, mais il n'y a rien là-dessus, vous ne trouverez rien, changez de sujet, quoi. Et je suis allé voir dans les archives, un peu par curiosité, et en fait, c'est tout l'inverse. Il y a énormément d'archives, mais vraiment énormément d'archives. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas un fond centralisé d'archives sur l'espionnage. C'est-à-dire qu'elles sont dispersées dans différents fonds et elles sont dispersées au fur et à mesure des lettres, essentiellement, que recevaient les ministres, ministres de la guerre, ministres d'affaires étrangères, des chefs d'armée. Ce qui fait qu'en fait, ils sont partout et nulle part, ces espions. Et ça demande un gros travail d'archives pour aller dans les différents fonds, pour essayer de trouver ces documents. Mais en fait, c'est presque l'abondance que l'arté, en fait. C'est-à-dire vraiment, il y a énormément de choses et ce qui est très difficile, c'est d'arriver à retrouver dans cette masse de documents les documents les plus intéressants. Mais il y en a. Et il y a même, c'est les documents les plus rigolos, c'est les documents écrits par des espions eux-mêmes de retour de mission. Et en fait, à l'époque, ce qui se passait, c'est que quand on partait en mission, généralement, quand on servait le roi, on avançait toutes les sommes. Toutes les sommes d'argent, on avançait le transport, on avançait l'hébergement, on avançait tout ça. Et après, on écrivait au roi un rapport ou au ministre un rapport ou au chef d'armée disant tout ce qu'on avait fait pour se faire rembourser avec généralement un état des dépenses. Et souvent, on se faisait rembourser en partie, pas tout. Et donc, on avait tendance un peu à gonfler les choses, à dire qu'on avait dépensé plus que ce qu'on avait réellement dépensé. Et ce qui est intéressant de cet état des dépenses, c'est que ça donnait un descriptif de la mission et de ce que l'espion avait réalisé. Et ça, j'ai eu pas mal de documents de cet ordre-là, quoi. Des documents qui étaient des sortes de retours de mission et des demandes, comme ils disent, de gratification ou de récompense pour ce qui avait été fait. Une grosse note de frais. Oui, c'est ça. C'est ça, des notes de frais, voilà. Un peu gonflées, la note de frais. Mais alors justement, si elles sont gonflées, est-ce qu'elles peuvent pas être trompeuses ? Elles le sont, la plupart du temps, elles le sont. Alors, ce qui est assez amusant, c'est de voir les annotations et les commentaires, parce qu'en fait, la personne qui reçoit ça commente et annote toujours dans la marge en disant bon pour accord, bon ou pas. Et très souvent, ils mettaient des commentaires en disant non, c'est pas crédible ou non. C'est-à-dire qu'on voyait bien qu'ils croyaient pas du tout ça. Et il y avait aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi croisé ces sources-là avec d'autres sources. Ce qui était intéressant, c'était d'avoir les sources militaires que je croisais avec des sources, par exemple, diplomatiques. Parce que les agents diplomatiques sur place voyaient passer aussi les espions et donnaient leur avis dessus. Et donc, j'allais voir auprès des sources diplomatiques ce qui ressortait de tel ou tel agent. Et donc, une fois qu'on avait croisé les deux, on avait la source de l'agent lui-même, le point de vue que donnait son ministre ou son commanditaire, son chef de guerre, par exemple, et le point de vue diplomatique. Tout ça, ça permettait d'avoir une sorte de triangulation. On avait une vision assez claire, finalement. C'est vrai que quand on parle espionnage, et je pense que tous les gens qui sont ici dans le chat ont la même image, mais quand on parle espionnage, c'est James Bond. C'est l'agent 007. Oui, le problème de l'agent 007... Alors, il y a des similitudes. Il y a des similitudes, c'est-à-dire que le côté aventurier, ça, c'est très 18e siècle. C'est-à-dire que le 18e siècle, c'est l'époque des aventuriers. C'est-à-dire des types un peu bizarres, qui ont des vies de fous, qui passent d'une cour à une autre, qui sont teintés de mystères, on ne sait pas trop qui ils sont, on ne sait pas trop où ils vont, qui vivent, on ne sait pas de quoi, et qui ont des talents. Généralement, ça va être un talent de séduction, comme Casanova, ça va être un talent au jeu, ça va être un talent en musique. Enfin bref, c'est vraiment l'époque des aventuriers. Donc, vraiment, de ce point de vue-là, le côté James Bond, j'en ai trouvé un certain nombre d'espions qui correspondent assez bien à ce profil. Le deuxième point commun, c'est que James Bond, c'est un militaire. On l'oublie souvent, mais c'est Commander Bond. Et donc, les espions, pour l'essentiel, à 80-19%, c'est dans la sphère militaire, en fait. C'est à l'armée qu'ils agissent. Et évidemment, au 18e en particulier, on a besoin d'espions pour les armées. Donc là, de ce point de vue-là, on a aussi une similitude. Le fait de servir son roi, James Bond, est très fidèle à la reine. Bon, sera-t-il fidèle à Charles III ? On le verra, mais en tout cas, il était fidèle à la reine. Et donc, mes espions sont effectivement aussi fidèles. Pour l'essentiel, ils sont fidèles. Disons, ils sont fidèles à leur commanditaire. Donc, qu'ils soient ministres, chefs de guerre ou le roi lui-même. Donc oui, ces points de vue-là, je les ai. Après, le côté on est envoyé pour aller tuer telle ou telle personne, non. Ça, c'est clairement du cinéma. Ça ne fonctionnait pas comme ça. On nous demande justement s'ils avaient un peu des gadgets. Alors, des gadgets, oui. Mais alors, avec la technologie de l'époque, les gadgets portaient essentiellement sur les techniques qui étaient utilisées pour cacher les messages. C'est-à-dire que la grosse difficulté quand on est un espion, c'est d'abord d'avoir l'information, mais ensuite, le gros problème, c'est qu'une fois qu'on l'a, il faut la transmettre. Et le seul moyen de la transmettre à l'époque, c'est soit de retourner voir et de faire une présentation orale à la personne qui nous envoie en mission, soit, et c'est le plus fréquent, envoyer une lettre. Et ces lettres, le problème, c'est que c'est très facile à intercepter. Il suffit d'intercepter le cavalier qui transporte le courrier et on récupère toutes les lettres. C'est facile d'intercepter la malle poste qui transporte les lettres aussi. Les Anglais sont des spécialistes, mais vraiment les champions du monde de l'époque. Ils avaient même établi tout un système à Londres qui était ultra efficace. Ils étaient capables, alors c'était à Londres, il y avait une annexe, si je puis dire, en Allemagne, sur des grandes routes commerçantes et ils étaient capables de prendre la lettre, la déceler, parce qu'il y avait un seau à Cire, donc ils décelaient sans casser le seau, lire le contenu, le traduire le déchiffrer et remettre ensuite la lettre, remettre le seau et le destinataire ne savait pas que la lettre avait été interceptée. Vraiment des champions du monde. Et donc, les gadgets, c'est ça. Les gadgets, c'est comment on va cacher l'information dans la lettre. Alors évidemment, il y a le jus de citron. Bon, le jus de citron, ce n'est pas un cliché. Moi, j'ai trouvé des documents avec des espions qui ont écrit avec du jus de citron. Il y a toutes sortes de plantes qui sont utilisées pour cacher, dissimuler l'écriture. Mais la technique, peut-être ce qui rapproche le plus du gadget, c'est ce qu'on appelle les châssis. Alors les châssis, en fait, c'est des planches prédécoupées, du carton prédécoupé qu'on met d'une certaine façon. On en met un comme ça, un autre comme ça et un troisième comme ça. Et selon ce que ça recouvre, ça cache des mots. Et à la fin, une fois qu'on les a bien emboîtés les uns sur les autres, ne apparaissent que les mots qu'on doit lire dans le message. Donc, il y a des techniques comme ça. Il y a des sortes de petits gadgets. Il y a plein de choses. Il y a des bagues creuses pour mettre du poison. Bon, ça, je ne sais pas vraiment si ça a été utilisé, mais il y a ce genre de choses. Il y a des caches pour les cartes, des cartes secrètes que l'on va cacher par différents moyens. Et donc, il y a des objets qui servent à cacher les cartes. Voilà, donc on est sur ce genre de technologie. Évidemment, on n'est pas à la pointe absolue du gadget James Bondien, mais il y a des techniques. Mais alors, vu qu'on est sur le profil de l'espion, là, on parle d'agent. Est-ce que... Alors, 007, c'est un gars, il est à temps plein, quoi, agent. Et est-ce qu'à l'époque, on a des gens dont c'est vraiment le métier ? C'est quoi un espion, en fait ? C'est une carrière ? Ou c'est... Alors, espion, si on regarde la définition qui est, je crois, dans l'encyclopédie, je le dis de tête, personne que l'on paye pour épier les actions d'autrui. Et c'est d'ailleurs art militaire. C'est intéressant, c'est classé dans l'art militaire. Globalement, on est espion à partir du moment où on est payé pour, justement, aller regarder quelque chose qui doit être secret. À partir de ce moment-là, on devient espion. Ce n'est pas une carrière. C'est-à-dire que nous... On raisonne en termes de... saison militaire. La saison militaire, au XVIIIe siècle, on commence à se combattre au beau jour et on arrête quand l'hiver tombe, quoi. Donc, généralement, on va agir le temps d'une saison. Parfois, moins. Parfois, on va avoir des espions qui vont servir pour une campagne. Donc là, c'est encore plus court. C'est le temps que l'armée se trouve en Flandre, par exemple, ou en Pologne. Et j'ai quelques cas, j'ai trouvé quelques cas d'espions professionnels. Mais c'est vraiment très, très rare. J'en ai un qui va servir 28 ans. Alors, il faut bien comprendre pourquoi c'est rare. En fait, d'abord, parce que c'est un métier dangereux. Là aussi, quand on trouve un espion, généralement, on le pend. On le pend souvent à l'entrée du camp, histoire que ça serve d'exemple aux autres. Donc, c'est un métier dangereux et ce n'est pas très bien rétribué à hauteur du danger. Donc, en plus, les volontaires ne se bousculent pas trop. Et dernière chose, les espions servent toujours à mettre. Il ne peut pas y avoir d'espions freelance. C'est-à-dire qu'un espion, s'il veut être payé, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière, qui lui demande de faire une opération. Alors, ses maîtres, ça va être le secrétaire d'État à la guerre, le secrétaire d'État à la marine, secrétaire d'État aux affaires étrangères, le roi lui-même, un chef de guerre locale. Et donc, ils vont avoir leur réseau d'espions et donc, un espion obéit à un maître. Et le principe, c'est que les maîtres changent. Et donc, c'est très difficile pour un espion de garder, en quelque sorte, un commanditaire sur le long terme. Parce qu'un général qui va être affecté à une zone donnée l'année suivante peut très bien être affecté tout à fait ailleurs. Et donc, l'espion, soit il suit son général, soit il a perdu son commanditaire. Et donc, là, par exemple, un espion auquel je pense s'appelle Simon l'Ouvrier, lui, il va servir, en plus avec son fils, c'est une affaire d'espionnage, le père en fils. Et ça va durer 28 ans, son affaire, ce qui est extraordinaire. Il va servir, mais c'est tous les grands noms de l'époque. On le voit servir Maurice de Saxe, on le voit servir Choiseul, on le voit servir vraiment tous les grands ministres. Et c'est finalement, à la fin, il est débarqué parce qu'arrive un nouveau ministre qui a son propre réseau d'espions et on n'a plus besoin du vieil espion, l'Ouvrier, on se débarrasse de lui. Et d'ailleurs, il finit assez mal puisque les lettres se multiplient dans lesquelles il dit qu'il est dans la misère, qu'il n'a plus rien pour vivre et il rappelle dans ses lettres son passé d'espion. Et c'est comme ça que je l'ai connu en fait, ce passé-là. Alors, quel type de mission on peut leur confier ? Alors, c'est très large. Ça va de la mission ultra basique, c'est-à-dire le paysan auquel on donne trois pièces pour aller regarder de l'autre côté de la colline à des missions un peu plus compliquées. Il y a, par exemple, la cinquième colonne, pourrait-on dire, l'espion qui est sur place, qui est dans une ville ou une place qu'on souhaite assiéger ou qu'on souhaite contrôler. Cet espion-là, évidemment, lui, il est ultra précieux parce qu'on attend de lui qu'il nous donne les informations facilitant l'attaque. Mais on voit bien que là aussi, la mission sera courte, c'est-à-dire qu'une fois que la place est prise et assiégée, globalement, on n'a plus besoin de lui, en fait. Il y a l'espion que l'on va garder sous le coude un peu, c'est un agent dormant qui peut être présent, par exemple, auprès de cours étrangères dont on sent qu'elles peuvent pencher vers le camp ennemi et donc on va garder cet espion parce que lui, il peut nous renseigner sur les évolutions du pouvoir et des discussions diplomatiques. On a aussi l'agent secret que l'on envoie en mission. Alors ça, j'en ai beaucoup. Alors ça, c'est la crème, c'est l'élite. C'est-à-dire que ce sont ceux qui ont généralement une bonne compétence, qui sont assez doués, généralement des officiers qui parlent plusieurs langues. Là, eux, ils cochent toutes les cases du bon espion. eux, on va les envoyer en mission. Alors c'est très précis, on va leur dire vous irez voir ça, puis ça, puis ça et on a besoin de savoir ce qui se passe là-bas et le type, il suit le déroulé du planning de l'émission qui lui a été confiée. Donc ça, on a aussi des cas comme ça d'agent secret et dans certains cas de figure, voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près de toutes les opérations possibles. Donc ça va vraiment de l'espion le plus basique de l'information ultra utilisable dans un délai très court, ce qu'on appellerait de l'information tactique, à de l'information quasiment stratégique. Le type qui est capable de nous parler des changements diplomatiques, voire géopolitiques dans une zone. Mais bon, ça c'est des espions rarissimes et qui sont très, très difficiles à obtenir parce que ça veut dire que la personne est très bien insérée dans des milieux de pouvoir et il n'a pas grand intérêt à servir comme espion. Justement, on parle des missions, mais est-ce qu'il y a plusieurs types d'espionnage ? J'entends par là, est-ce qu'il y a de l'espionnage militaire, diplomatique, économique, industriel ? Oui, absolument. Alors moi, j'ai surtout travaillé sur l'espionnage militaire. Ma spécialité, c'est vraiment l'espionnage militaire, c'est-à-dire concrètement les espions d'armée qui servent à faciliter la vie des généraux et de leur apporter des informations dont ils font d'ailleurs ce qu'ils veulent, des informations. C'est-à-dire que parfois, ils peuvent leur apporter des informations dont ils ne tiennent absolument pas compte. Ils peuvent même faire le contraire des informations qu'on leur rapporte. Ça, ça a toujours été le problème de l'espionnage. Donc ça, c'est les espions d'armée. C'est les plus nombreux. Clairement, sans faire de statistiques, c'est les trois quarts, 90% des espions. Après, on a toutes sortes d'espions. On a des espions de cours, des espions qui vont être utilisés. J'en ai trouvé quelques-uns qui sont utilisés par des ministres pour se renseigner sur ce qui se dit sur eux au sein de la cour ou pour éventuellement surveiller les intrigues existantes dans la cour. Donc ça, je dirais, c'est les espions de cours. On a les espions de police, les mouches, qui sont très nombreux. Très, très nombreux. C'est un peu les indiques. Alors eux, ils vont servir ponctuellement pour apporter telle information, surveiller telle personne. Il y a tel étranger qui est arrivé à Paris. On ne connaît pas bien ses moyens de subsistance et pourtant, ils mènent grand train. C'est bizarre, c'est suspect. Donc là, on va avoir des espions, plutôt des sortes de mouches de police qui vont le suivre et qui vont rapporter des informations. On a l'honorable correspondant, alors lui, je l'aime bien parce que c'est pas l'espion, c'est l'espion bontain, poli, qui envoie des lettres régulièrement pour informer de ce qui se passe. Alors, c'est souvent un peu des lettres d'information générale. Ce qui est assez rigolo, c'est, il y en a certains où c'est vraiment de l'information presque de l'actualité, pourrait-on dire, et d'autres, c'est du potin, du ragot. On raconte qu'il s'est passé ça, le duc a une histoire avec un tel. Enfin, c'est assez rigolo à lire, ça. Donc, les honorables correspondants, c'est des espions qui ne prennent pas de gros risques, mais qui sont souvent là pour apporter de l'information un peu au quotidien sur un territoire. Et voilà à peu près sur les types d'espions qu'on peut avoir. Après, il y a tous ceux qui gravitent autour des ambassadeurs, parce qu'il faut bien comprendre que dans les réseaux d'espionnage, on va avoir les réseaux autour des chefs de guerre, les réseaux autour des ministres, les réseaux autour du roi, les réseaux aussi diplomatiques, parce qu'évidemment, les agents diplomatiques ont leur propre réseau et ces réseaux agissent et se montrent très efficaces aussi parce qu'ils doivent amener les agents diplomatiques sur place à avoir les informations les plus précieuses. Justement, peut-être qu'on peut en parler, on va prendre un peu d'avance sur le fil qu'on avait préparé, mais comment est-ce que ça s'organise finalement un réseau d'espions ? Est-ce qu'il y a un service global ou est-ce que, comme tu viens de le souligner, il y a plusieurs réseaux qui potentiellement se font concurrence ? C'est ça, c'est exactement ça. Tout est décentralisé, tout est entièrement décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de service secret comme on pourrait le penser de nos jours. Alors là, on peut juste dire un mot sur ce qu'on appelle le secret du roi parce qu'on en a entendu parler, que c'est devenu un peu célèbre, ce secret du roi qui était dirigé par Louis XV. Le secret du roi n'est pas un service secret, ce n'est pas un service d'espionnage. Le secret du roi, c'est une diplomatie parallèle, c'est ce qui permet à Louis XV de pouvoir agir de façon diplomatique dans un sens complètement différent de la diplomatie officielle. C'est un peu schizophrène comme truc. Mais Louis XV est un roi qui est très secret, qui aime bien le secret, c'est pour ça que je l'aime bien, et c'est un roi qui n'ose pas forcément aller publiquement contre les décisions de ses ministres ou contre certaines actions de ministres qui peuvent correspondre d'ailleurs à des grandes tendances de la diplomatie française. Et donc, son moyen, lui, c'est de contourner la chose en organisant sa propre diplomatie en s'appuyant sur des agents diplomatiques qu'il recrute, qui lui sont totalement fidèles et qui sont totalement cachés des services diplomatiques officiels. Et donc, c'est ce qu'on appelle le secret du roi. Et alors, on parle du chevalier des Honds, le chevalier des Honds était un membre du secret du roi. Donc, c'est pour ça que le chevalier des Honds n'est pas un espion à proprement parler, c'est un diplomate officieux. Donc, ça, c'est, je dirais, la seule chose qui ressemble de près ou de loin à un service secret moderne. Sinon, dans quasiment aucun pays d'Europe n'existe l'équivalent d'un service secret. Ceux qui sont les plus au point, ce sont les Britanniques, enfin, les Anglais, parce qu'eux disposent d'une vieille tradition d'espionnage et ils ont une vieille tradition de centralisation de l'espionnage. Ça remonte à Elisabeth Ier, cette histoire. Et donc, ils ont une certaine centralisation, je dis bien une certaine parce que ce n'est pas non plus organisé comme le MI6, quoi. En France, alors, pas du tout. En France, comme dans beaucoup de pays, ce qui se passe, c'est que chaque personne a son réseau. Le ministre de la guerre a son réseau d'espions, le ministre des Affaires étrangères a son réseau d'espions, le roi a son propre réseau d'espions et les chefs de guerre ont le leur. Évidemment, plus vous êtes puissant, plus vos espions sont généralement de qualité et sont généralement des espions importants. Le petit chef de guerre local, bon, lui, il s'appuie sur ce qu'il peut, sur ce qu'il trouve. Donc, ça va être le guide du coin, le paysan, la cavalerie légère. Voilà, il s'appuie sur les unités qu'il a à proximité. Et évidemment, chacun est jaloux de son réseau et il est hors de question de transmettre son réseau à quelqu'un d'autre. C'est arrivé une fois, il y a un secrétaire d'État à la guerre, Belle-Île, qui a transmis son réseau et c'est extraordinaire, c'est exceptionnel, ça n'arrive pas parce qu'évidemment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'espion amène une information, que cette information est un enjeu de pouvoir. Évidemment, l'information que vous transmettez ensuite à l'étage du-dessus et tout ça converge vers le roi qui est au sommet, c'est un moyen de se faire bien voir, un moyen de montrer que vous faites bien votre travail, un moyen de montrer que vous êtes bien informé. Or, l'information est le pouvoir et donc mieux vous êtes informé, plus vous êtes puissant. Et donc forcément, les espions, ce sont des enjeux de pouvoir et des réseaux d'espions sont des enjeux de pouvoir. Donc, il est évident qu'il faut avoir un bon réseau d'espionnage et que chacun le conserve. Ce qui fait que, parfois, on peut avoir des réseaux qui agissent pour la même cause mais qui sont concurrents dans les mêmes espaces. Moi, j'ai étudié une mission comme ça en Pologne où on va avoir le réseau, quelques espions qui sont envoyés par le ministre de la guerre, quelques espions qui sont envoyés par le ministre des Affaires étrangères, quelques espions qui sont envoyés par un officier qui s'implique dans les affaires parce qu'il connaît bien la Pologne et les officiers polonais, il se dit, tiens, moi, je peux peut-être être utile. Et ce qui est assez amusant, c'est que tous ces espions se croisent sur le territoire polonais, se regardent un peu de travers en se disant, tiens, j'ai quand même l'impression que c'est un espion ou l'autre mais j'en suis pas bien sûr et ils ne savent pas du tout qu'ils travaillent pour la même cause, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour le compte du roi de France et de savoir dans quelle mesure l'armée russe qu'ils viennent espionner est dangereuse ou pas. Et c'est quand même assez amusant. Maintenant, si on regarde ça de nos yeux, c'est quand même assez surprenant. Mais bon, c'est un peu la guerre des réseaux ou la guerre des services. Ça, c'est un phénomène qu'on trouve encore un petit peu à l'époque contemporaine. Et alors, ces réseaux d'espions qui sont mis en place, c'est des réseaux qui perdurent ou qui sont éphémères justement le temps d'une campagne ou le temps d'une mission. Tu m'avais parlé, par exemple, quand on a préparé cette émission, du fameux soulagement jacobite en Écosse et du réseau français en Suéda. Ah oui, non, mais ça, c'était des opérations parce qu'au 18e, on n'a pas peur d'organiser des opérations complètement hallucinantes qui sont, de nos yeux, compliquées déjà à mettre en place en 2022. Alors, on se dit s'il fallait le mettre en place au 18e siècle, enfin, c'est de la folie pure. Et effectivement, parfois, on a des réseaux qui se créent dans le cadre d'une campagne ou qui se créent dans le cadre d'une mission. Par exemple, en 1746, il y a un soulèvement jacobite en Écosse. Alors, pour reparler un petit peu de tout ça parce que peut-être que tout le monde n'est pas familier avec ça, globalement, sur le trône d'Angleterre, il y a des rois qui sont issus d'une dynastie allemande et en Écosse, il y a dans la population des gens qui n'apprécient pas du tout cette dynastie allemande qui sont nostalgiques de l'ancienne dynastie qui était la dynastie des Stuarts, qui était une dynastie écossaise d'origine et catholique de surcroît. Et donc, il y a des partisans des Stuarts en Écosse qu'on appelle jacobites. Alors, ça vient de jacobus en latin parce que c'est Jacques Stuart, le roi Jacques Stuart qui avait dû fuir. Donc, c'est des partisans de cette famille des Stuarts et les jacobites sont assez remuants en Écosse, ils se soulèvent assez souvent et en 1746, il y a un nouveau soulèvement qui est orchestré parce que justement le fils de Jacques Stuart qui s'appelle Charles-Edouard Stuart, Bonnie Prince Charlie, débarque en Écosse et rameut de ses partisans jacobites et donc, il y a un grand soulèvement jacobite en Écosse avec pour but d'être couronné roi d'Écosse et peut-être même roi d'Angleterre. Donc, ça, les Français dans toute cette histoire trouvent ça très bien parce que ça occupe les Anglais et que les Anglais à l'époque, ils sont en guerre contre eux sur le continent et que les Anglais d'un coup se retrouvent attaqués sur leurs arrières par les Écossais. Donc, c'est le branle-bas de combat, c'est la panique en Angleterre, on commence à rapatrier des troupes et les Français se disent c'est très bien, ça ouvre un nouveau front. Sauf que pour Louis XV, ça pose un problème qui est un problème je dirais presque moral. On ne peut pas soutenir une insurrection contre la légitimité d'une dynastie. Alors, même si on aime beaucoup les Stuarts, même si on a accueilli les Stuarts et que les Stuarts sont en exil en France, ça pose question. En plus, on n'y croit pas trop. Les ministres de la guerre n'y croient pas du tout à cette histoire, ils disent ça ne marchera pas, ils n'y arriveront pas à ce soulèvement. Et donc, en fait, on se dit on va les aider mais on ne veut pas trop s'impliquer non plus. Donc, on a trouvé une solution qui est d'impliquer un pays neutre. C'est-à-dire on ne va pas s'impliquer nous mais on va impliquer un autre pays. Et ce pays neutre, c'est la Suède. Alors, la Suède est complètement neutre dans le conflit à l'époque et on se dit ça tombe bien, elle est neutre. Donc, on va prétendre qu'on recrute des officiers pour les troupes françaises. Alors, à l'époque, dans l'armée française, il y a des régiments étrangers, des régiments avec des gens qui viennent d'autres pays. On a notamment un régiment suédois qui s'appelle le Royal Suédois. Donc, on dit on va recruter des Suédois pour nos troupes à nous parce qu'on est en guerre, alors on a besoin de Suédois. Sauf qu'on ne va pas du tout les ramener en France, ces Suédois, on va les envoyer en Écosse sans qu'ils le sachent. Et ils la prendront sur le bateau. C'est exactement comme ça que c'est libellé, la mission. Et donc, pour faire cette opération, on a besoin d'agents, on a besoin d'espions qu'on va envoyer sur place pour aller mener cette opération. Et c'est comme ça qu'on va envoyer tout un groupe, un trio d'espions qui sont envoyés sur place pour aller mener toute cette opération. Et en fait, c'est une succession, c'est un fiasco total. C'est presque tragicomique, cette opération. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent à rien, les Suédois se battent, les jeunes Suédois se battent entre eux. Les Anglais font tout pour torpiller la mission. Les Anglais sont au courant de tout quasiment depuis le début. Depuis le début de l'opération, ils ne sont pas encore partis de France les espions français que les Anglais connaissent toute la mission. Et on en parle même dans les gazettes anglaises. Dans les gazettes anglaises, on dit, tiens, il y a les Français qui sont partis recruter des Suédois pour les envoyer en Écosse. Le gel arrive, les bateaux qui devaient embarquer les Suédois sont bloqués par les glaces. Il y a un incendie dans la ville de Kødborg où ils devaient partir. Donc, la ville, elle crame aux deux tiers. Le bateau, enfin, la glace a cessé. Donc, ça y est, ça fait des mois et des mois qu'on patiente dans ce port. Les officiers suédois recrutés, ils n'en peuvent plus. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est de partir. On les embarque dans le bateau, mais là, il y a une tempête, le bateau se renverse. Enfin, c'est que ça. Et à la fin, finalement, la mission échoue lamentablement. Mais pas totalement parce que finalement, alors qu'il n'y a pas un seul Suédois qui est arrivé en Écosse, le roi de France, pour apaiser un peu les choses, dit bon, les Suédois, on va les recruter quand même, mais pour nos troupes, à nous. Et c'est comme ça qu'ils vont arriver en France. Mais alors, ils arrivent en France par la route terrestre parce qu'ils ne veulent plus entendre parler de bateau, je pense. Donc, ils arrivent en France par la route terrestre, mais on voit arriver dans ce fameux port de Göteborg des Jacobites après l'échec de leur soulèvement, la répression, la fameuse bataille de Culloden, le massacre des Jacobites par les Anglais et le duc de Cumberland. C'est une répression absolument terrible. Et donc, il y a beaucoup de Jacobites qui fuient. Et certains arrivent en Écosse et alors, ils n'ont rien. Ils arrivent dans une pauvreté totale, un dénuement absolu. Et on ne sait pas du tout quoi faire d'eux. Et les agents français qui étaient sur place encore se disent « Tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'au moins on va les exfiltrer. » Et donc, finalement, ce qui était au départ destiné à aller aider les Suédois, à aider les Écossais, ça devient une filière d'exfiltration des Écossais qu'on va ramener en France par des routes sûres. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir sauver un certain nombre de Jacobites. Donc, en fait, ça montre qu'on n'a pas peur de faire des opérations extrêmement complexes, mais que c'est le XVIIIe siècle. Donc, on est tenu à tous les problèmes qui peuvent survenir à cette époque. On nous pose la question de savoir si les espions, donc on a bien compris que ça peut venir de milieux socioculturels très différents. Est-ce qu'il n'y a que des hommes ? Ah, la femme, la femme espionne. Donc, en fait, moi, c'est une femme qui m'a emmené sur ce sujet. C'était justement une espionne anglaise dans cette bande dessinée dont je parlais. Eh bien, non. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre une chose. Au XVIIIe siècle, on a une certaine image des femmes qui correspond en tout point à l'exact opposé des qualités attendues pour un espion. C'est-à-dire que l'image que l'on a de la femme, c'est que la femme est frivole, qu'elle est bavarde, qu'elle n'est pas portée du tout sur les choses militaires. On a besoin de gens qui ont un certain intérêt sur ces choses-là, qu'elle n'est pas capable de garder le secret. Il y a La Fontaine qui a écrit une fable qui s'appelle Les femmes et le secret. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'il finit sa fable en disant « De ce point de vue-là, je connais beaucoup d'hommes qui sont femmes en disant qu'elles ne sont pas capables de garder le secret. » Mais voilà, les femmes, on pense qu'elles ne savent pas garder le secret. Et donc, toutes les images que l'on peut avoir de la femme au XVIIIe siècle les rendent absolument impropres au métier d'espion. Ce qui fait que globalement, les femmes, on ne pense pas à elles. Ce n'est même pas dans la mentalité d'envisager d'avoir recours à des femmes. Et pourtant, il y en a. Il y a des femmes militaires, il y a des femmes soldats, des femmes qui se cachent pour combattre. Ça, ce n'est pas très connu et ce n'est pas très étudié. C'est bien dommage. Ces femmes soldats qui d'ailleurs posent des vrais problèmes parce que souvent, c'est des très bons soldats et les ministres sont bien embêtés parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire avec elles. D'ailleurs, on voit qu'ils sont pleins de compassion. On ne peut pas les garder, mais malgré tout, ce sont des bons soldats. Donc, on a des femmes soldats et j'ai quelques espionnes. Mais très souvent, les espionnes, ce qu'on dit d'elles, c'est qu'elles ne sont pas fiables. Maurice de Saxe, qui est le très grand officier français de la guerre de succession d'Autriche, dit dans un de ses rapports, il dit, voilà, j'ai reçu le compte-rendu de mon espionne, mais je n'ai pas confiance dans ce qu'elle dit. Je n'ai pas autant confiance en elle que dans ce que me disent mes autres espions. Je trouve que tout est résumé par cette phrase-là. C'est-à-dire que parce que c'est une femme, de toute façon, son témoignage ne sera pas fiable. Alors déjà, les chefs de guerre ont du mal à accorder une fiabilité à l'espion parce que l'espion est immoral. L'espion, par principe, est immoral. Sinon, il ne serait pas espion. C'est un métier infâme, c'est ce qu'on dit à l'époque. Donc déjà, l'espion, il nous rapporte des informations, mais ça reste un espion, donc on ne va pas forcément croire tout ce qu'il nous dit. En plus, si on ajoute à ça le fait que c'est une femme, on va encore moins croire ce qu'il nous dit. Ce qui fait qu'il y a peu de cas d'espionnes. Il y en a, mais souvent, ça ne finit pas bien. C'est-à-dire, c'est des espionnes maladroites. Alors, je dirais, malheureusement, elles tendent à confirmer un peu les préjugés qu'on a sur elles à l'époque. Il y en a une, par exemple, elle s'appelle Léotardie. Elle vit dans le comté près de Nice, en Provence. Enfin, elle vit dans ce qu'on appelait la Provence à l'époque. Et elle était l'amante d'un commandant pied monté qui dirigeait une place forte que les Français voulaient conquérir. Et donc, ils se sont dit, tiens, vu qu'elle est l'amante de ce commandant pied monté, plutôt que de se donner du mal d'assiéger la place forte, c'est sa orge, cette place forte, c'est un village fortifié, ça va être compliqué, on va y laisser des plumes, on pourrait peut-être essayer de négocier ça tranquillement. Donc, ils se sont dit, on va discuter avec cette femme et on va lui proposer tout simplement de négocier la reddition de la place. Et donc, elle voit ça avec son amant, on propose une belle somme et peut-être qu'il pourrait accepter la reddition de la place. Et donc, ils disent absolument à cette femme, n'écrivez rien, ne laissez aucun écrit. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle écrit une lettre et cette lettre, elle la cache dans un panier au milieu de pelotes de laine qu'elle fait livrer au commandant de cette place. Bon, je pense que les gardes piémontés ont dû se demander pourquoi il y avait un panier avec des pelotes de laine. Bon, ils ont fouillé, ils ont trouvé la lettre. Le commandant piémonté a été jeté en prison et la femme en question, elle a été pourchassée par toutes les polices piémontaises, obligée de se réfugier dans le Royaume de France. Elle a perdu tous ses biens confisqués et a fini sa vie dans un couvent. Voilà, donc globalement, ça ne finit pas toujours très bien. Néanmoins, il y en a une à laquelle je pense là qui est une espionne des Prussiens. Frédéric II de Prusque alors qui est pourtant très très misogyne, Frédéric II. Frédéric II dit d'elle que c'est probablement un de ses meilleurs espions et c'est une espionne prussienne et alors je n'ai jamais compris son surnom parce que son surnom c'est en allemand Nahrtflächerin. Ça veut dire la bouchère de la nuit. Alors, je pense ça ferait un super nom de groupe Daily Metal mais sincèrement, je n'ai pas bien compris son surnom et je continue de ne pas bien le comprendre. Ce qui est certain, c'est qu'elle, en revanche, les Français la redoutent. Ils disent qu'elle nous fait beaucoup de tort. Donc oui, il y a une femme espionne qui visiblement est efficace mais c'est vraiment une exception. Sincèrement, les trois quarts du temps, les femmes sont complètement écartées de l'espionnage parce que ça ne rentre pas dans les schémas mentaux qu'on pouvait avoir des femmes à l'époque. Et est-ce qu'il y a d'autres catégories comme ça de personnes, on va dire maladroitement comme ça, qui ne sont pas fiables pour les employeurs ? En fait, vraiment, je voudrais insister là-dessus, l'espionnage, on a un préjugé extrêmement négatif vis-à-vis de l'espionnage. L'espionnage, c'est vu comme quelque chose de très mal, de très immoral. Alors, c'est d'ailleurs tout un paradoxe parce que c'est à la fois immoral, mais on en a besoin. Et un bon général doit avoir de bons espions. Et pourtant, les espions, c'est vraiment des êtres... Il y a quelqu'un, un auteur militaire qui disait que c'est des censuses insatiables. Et donc, on a vraiment des gens qui, la seule chose qu'on peut tirer d'eux, c'est en les payant. Enfin, c'est vraiment, c'est à l'encontre total des valeurs qu'on pouvait avoir de l'époque. Donc, clairement, la vision que l'on a des espions est une vision très, très négative. Ce qui fait que toute une série de populations n'ont pas envie de se coller cette vision négative, surtout si, pour ces populations, c'est déjà un peu compliqué. Je pense aux Juifs, par exemple. Les Juifs sont, au XVIIIe siècle, dans une situation un peu plus confortable qu'avant. C'est-à-dire que, globalement, il y a moins de persécutions. Il y a une certaine tolérance qui s'installe à leur égard. Ça se passe, généralement, un peu mieux que dans les siècles antérieurs. Et donc, très clairement pour eux, il est hors de question d'aller se rajouter cette espèce d'opprobre morale de servir en tant qu'espions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Il y en a eu quelques-uns et j'ai eu l'occasion d'en parler dans mon livre des espions juifs. Mais honnêtement, il y en a vraiment très peu parce que la plupart d'entre eux n'ont absolument pas envie de se retrouver à nouveau avec cette espèce d'étiquette d'immoralité collée dans le dos. On parle depuis tout à l'heure d'espions mais d'espions isolés. Est-ce qu'il y avait des teams, des équipes d'espions qui, potentiellement, étaient habituées à travailler ensemble ? On voit dans les séries actuelles, quasiment toutes les séries, des équipes de vieux briscards qui se retrouvent... Expandables, quoi ! Ouais, ouais, c'est ça. Non, en fait, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce qu'il suffit d'en arrêter un et on fait tomber tout le reste du réseau, en fait. Donc, les espions ne se connaissent pas et ça fait partie des règles de base que l'on apprend. Au XVIIIe siècle, il y a énormément de livres d'art militaire qui sont écrits. C'est aussi parce que c'est une époque de blocage stratégique. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, le type de combat que l'on mène, c'est essentiellement de combats d'armée en ligne. Il y a deux lignes qui arrivent face à face, qui se tirent dessus quand elles ont le feu. Ensuite, le temps de recharger, soit on attaque l'autre à la baïonnette, soit on prend le temps de recharger pendant que la deuxième ligne fait feu. Bref, c'est un blocage technologique, c'est ce qu'on appelle le combat en ligne. Et il n'évolue pas vraiment pendant tout le XVIIIe siècle. Donc, globalement, il y a beaucoup de penseurs qui écrivent en s'intéressant à l'art de la guerre, en comment améliorer l'art de la guerre, comment bien former les officiers. Et donc, on est aussi une époque de pédagogie et cette volonté un peu des lumières, de formation et de réflexion autour de la chose militaire. Et donc, il y a beaucoup de traités et notamment des traités dans lesquels il y a des chapitres avec comment il faut faire avec vos espions. Il y a des livres pour officiers, des guides pour officiers dans lesquels on va donner des conseils. Frédéric II en a écrit un, par exemple, Frédéric II de Prusse. Et il dit, voilà, comment il faut agir avec vos espions. Et dans tous ces guides, il y a quasiment toujours le même conseil qui revient. Ils ne doivent pas se connaître. Ils ne doivent pas se connaître et donc, il ne faut surtout pas qu'ils se connaissent. Donc, généralement, on dit à l'officier, vous recevez vos espions un par un, la nuit. Il ne faut pas qu'ils se croisent. Il ne faut pas qu'ils puissent se connaître, s'identifier. Et de fait, l'espion est seul. L'espion est toujours très seul, sauf quand il est envoyé en mission. Dans ces cas-là, il va y avoir un acolyte et on va, comme la mission que j'évoquais tout à l'heure en Suède, où il y en avait, ils étaient trois. Là, ils étaient trois. Mais dès le départ, c'était fixé comme ça, en fait. Et souvent, quand ils sont recrutés pour servir dans la mission, ils ne se connaissent pas à la base. Ce ne sont pas des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble. C'est trois espions qu'on a regroupés pour faire cette mission-là, en fait. Et alors, d'ailleurs, comment on fait pour recruter ? Parce que le recruter, c'est toujours une étape délicate. Si on se dirige vers la mauvaise personne, c'est une personne qui peut nous balancer. C'est ça. Alors, le recrutement, c'est compliqué. En fait, la plupart des espions se proposent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils écrivent des lettres aux ministres, C'est des gros collabos. Oui, c'est ça. Ils font acte de candidature. C'est la candidature spontanée. Voilà, je parle plusieurs langues. Je connais monsieur machin. Alors, c'est assez drôle parce que les lettres commencent toujours de la même façon. Elles commencent toujours par rappeler une fois où ils s'étaient croisés avec le destinataire. Souvenez-vous, nous nous étions vus à Paris en 1742 et je profite de ce courrier pour vous dire que je parle plusieurs langues, que je peux être utile, etc. Et donc, après, ils déclinent dans la lettre tout ce qu'ils savent faire et tout ce qui pourrait être des qualités potentielles pour servir d'espion et là où ils pensent pouvoir être utile. Et ensuite, on donne suite ou pas, en fait. Et dans certains cas, on va juger la candidature intéressante et on va effectivement rencontrer la personne et voir dans quelle mesure cette personne peut servir d'espion et ou dans d'autres cas, c'est complètement fantaisiste et voilà, le courrier finit au fond du tiroir. Donc, ça, c'est, j'irais, la base. La base, c'est la candidature spontanée. Au-delà de la candidature spontanée, il y a les expatriés. Quand on combat en terre étrangère, on va cibler tous les expatriés que l'on peut trouver le long de la route parce que là, les expatriés, c'est une valeur sûre. C'est des gens qui seront prêts à servir leur roi et donc qui connaissent le pays, qui parlent la langue du pays, qui ont parfois les habitudes qu'il faut pour pouvoir réussir une mission. Donc, eux, on va les cibler, on va aller les voir et clairement, on leur fait une proposition de service. On va leur dire, voilà, on a besoin de quelqu'un pour nous renseigner sur telle chose, dans quelle mesure vous pouvez nous aider ou pas. Donc, eux, c'est un deuxième mode de recrutement auprès des expatriés. Troisième mode de recrutement, il y a ceux qu'on force à l'espionnage. Alors, Frédéric II, il raconte par exemple quelque chose qu'il a fait. Il dit, vous prenez un bourgeois avec sa famille et ses enfants, vous mettez des soldats dans la maison avec sa femme et ses enfants, vous collez au bourgeois un de vos soldats que vous faites passer pour son domestique et vous l'envoyez dans le camp des ennemis pour qu'il aille se plaindre du traitement que les Prussiens lui ont fait subir. et il en profite pour voir tout ce qu'il faut voir dans le camp. Le soldat aussi en profite pour voir tout ce qu'il faut voir dans le camp et ensuite, il reviendra vous donner l'information. Et si jamais il trahit sa parole, évidemment, il arrivera des problèmes à sa famille. Donc, ça, c'est des espions contraints. Ça, c'est des espions contraints. Donc, il y en a. Dans les espions contraints, il y a ceux qui sont habituels, les prisonniers. Les prisonniers, ils savent très bien qu'ils vont être interrogés, qu'ils vont devoir donner des informations. Certains prisonniers peuvent être utilisés ensuite pour servir d'agent. Les déserteurs, alors là, c'est la plaie des armées d'Ancien Régime. La désertion, toutes les armées d'Ancien Régime connaissent les phénomènes de désertion. Donc, on va utiliser des déserteurs dans ce but-là. Alors, ça ne vaut pas grand-chose. Ils sont unanimes, tous les chefs de guerre pour dire que globalement, ce que disent les prisonniers et les déserteurs, ça ne vaut vraiment pas grand-chose. Mais bon, ça peut servir. Voilà, ça peut servir. Souvent, le déserteur, il ne sait pas au-delà de son régiment, il ne sait pas au-delà de la campagne qu'il a pu mener. Il a des informations souvent assez vagues. Il n'est pas dans le secret des dieux, donc ce n'est pas quelqu'un qui peut être très utile. Mais bon, on a l'habitude de le faire. Toutes les armées le font, donc on va faire ça. Quand il n'y en a pas, on va faire des prisonniers. Quand on en manque, on va faire des prisonniers. Donc, on envoie... Alors, c'est souvent des unités de cavalerie légère, des hussards, par exemple, qu'on va envoyer pour aller récupérer des prisonniers. Donc, leur seul but, c'est d'aller attraper des soldats qu'on ramène ensuite pour les interroger. Donc, ça, c'est un autre mode de fonctionnement. Et après, on va essayer de chercher des guides, on va essayer de chercher des locaux. Il y a aussi toute une part de l'espionnage qui se fait de façon passive aussi. Les armées d'Ancien Régime, il y a énormément de chevaux dans ces armées. Donc, ce sont des armées qui ont besoin de prévoir à l'avance des centres pour mettre le fourrage, prévoir des fours pour cuire la nourriture pour les soldats. Et généralement, on fait tout ça en amont. Et donc, par exemple, l'espionnage, ça peut consister à regarder où l'ennemi positionne, où fait-il des fourrages, où positionne-t-il ses entrepôts, ses fours. Et donc, ça donne une idée de la marche et de la ligne, de la route qui va suivre. Donc, ça, c'est une observation qui peut être passive. Après, il y a tous les paysans auxquels on va donner un peu d'argent et on essaye de convaincre de vous donner de l'information. Mais ça ne marche pas très bien. Les locaux ont du mal à servir d'espion et généralement, ils vont le faire s'ils ont une motivation supérieure de le faire. En Allemagne, par exemple, c'est beaucoup plus facile pour Frédéric II. Frédéric II, c'est le Prussien. C'est le roi de Prusse et aux yeux des populations locales allemandes, c'est celui qui incarne en quelque sorte. Et là, on voit bien, on est au début du nationalisme, au début de l'idée nationale allemande. C'est lui qui incarne la cause allemande. Et donc, en clair, Frédéric II, il n'a aucun problème à avoir des locaux qui lui servent d'informateurs. Les Français, c'est tout le contraire. Les Français, on n'arrive pas, on le dit d'ailleurs, pour quelques sommes que ce soit, on n'arrive pas à trouver un espion qui puisse nous donner une information. Et quand on en a un, en plus, on n'est pas sûr que ça soit exact. Donc, ça joue aussi. Ça joue aussi. ou pas de recruter. Par exemple, les Anglais, en Nouvelle-France, ont le plus grand mal à avoir des espions. Parce que, évidemment, les Canadiens, en prenant des normes guillemets, les Canadiens français n'ont pas du tout envie de servir d'espions aux Anglais. Et donc, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à avoir des espions sur place. Mais alors, tout ça, quand on parle de recrutement, là, se pose la question, et t'en parles, c'est très récurrent dans ton discours, de la fiabilité. Qu'est-ce qui prouve que la personne qui t'envoie une lettre, par exemple, en disant, regarde comme je suis fort, peut-être que je pourrais t'aider ? Eh bien, c'est pas un espion du camp d'en face. Est-ce qu'il y a du contre-espionnage déjà à cette époque ? Pas institutionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-espionnage institutionnel qui existe. Néanmoins, on enquête. On enquête. Quand on reçoit la lettre, par exemple, d'un type qui paraît intéressant, généralement, on le voit bien dans les annotations, notamment des ministres, ils disent se renseigner, voir qui il est. Et souvent, il y a des enquêtes qui sont menées où il interroge des gens qui le connaissent ou qui ont pu le côtoyer pour savoir dans quelle mesure la personne est fiable ou pas. Moi, j'en ai un, par exemple, qui fait un acte de candidature comme ça auprès du ministre qui semble tout à fait intéressant parce qu'il est bien implanté. Il est dans les Pays-Bas autrichiens, c'est-à-dire la Belgique actuelle, lors de la guerre de succession d'Autriche. Donc, on se dit c'est formidable, c'est bien, c'est quelqu'un qui va nous être utile. Mais le ministre, a des doutes quand même. Il se dit mais quand même, il nous donne des informations mais est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance ? Et il mène une enquête sur lui et finalement, l'enquête montre que le type, il a fait des offres de services aux Autrichiens et que donc, il a proposé en même temps ses services aux ennemis. C'est fréquent. Il y a des types qui proposent aux deux camps et qui regardent quel est le camp qui va répondre le premier, en fait. Et aux yeux des Français, ce n'est pas bon signe et il y a d'autres indices qui tendent à montrer qu'en plus, il transmet des informations à l'ennemi et finalement, ils l'arrêtent et ils le pendent pour trahison. Et est-ce qu'il y a peut-être des régions qui étaient réputées justement pour accueillir plus d'espions que d'autres ? Les régions les plus propices sont les régions frontalières parce que forcément, les gens parlent plusieurs langues. C'est très important la question de la langue parce qu'évidemment, quand vous allez envoyer votre espion en terre flamande, c'est bien qu'il puisse comprendre un peu le discours des gens et se repérer un petit peu dans les conversations parce que l'espion doit tendre l'oreille, il doit écouter ce que les gens disent, il doit comprendre ce que les gens disent, il doit comprendre ce qu'il va lire. Donc, la question linguistique est fondamentale. Donc, les espions sont très souvent originaires de régions frontalières, voire des étrangers en fait, des étrangers. Alors, la France a un avantage énorme qui est que tout le monde parle français à l'époque. enfin, tout le monde. Disons, c'est une langue au niveau des officiers, disons, c'est une langue qui est souvent très parlée parce que c'est un peu la langue universelle et c'est la langue du savoir, la langue de la culture et la langue d'un certain niveau d'éducation. Donc, forcément, c'est une langue qui est assez parlée et on arrive toujours à trouver des gens qui parlent le français. La difficulté, c'est de trouver des gens qui parlent le français et la langue qui nous intéresse. Donc, évidemment, ça va être l'allemand, ça va être le flamand, ça va être l'italien qu'on va combattre dans le pied-mont. Pour rentrer un peu dans le concret, comme tout à l'heure, tu nous citais quelques exemples. Tu aurais un ou deux coups de cœur sur des profils d'espions que tu as pu rencontrer justement durant tes recherches ? Ah, il y en a plusieurs. J'ai quelques espions qui me sont très sensibles. ce n'est pas forcément les plus sympas. Il y en a un que j'aime bien, c'est Robert Stobo. Alors, Robert Stobo, c'est un Virginien, donc il vient de la colonie anglaise de Virginie et Robert Stobo, il rentre dans une milice de Virginiens et commandé par un certain George Washington. Il était tout jeune à l'époque, George Washington, il commandait cette milice et cette milice, on est là au tout début de la guerre de sept ans, elle se dirige vers les fourches de l'Ohio, c'est au niveau du fleuve Ohio, pour contrôler cette région qui est très disputée entre Français et Anglais. Chacun construit des forts dans la région afin d'affirmer son autorité sur place. Et donc, Robert Stobo fait partie de l'expédition. Il y a une attaque qui est menée contre un fort français, attaque qui échoue assez lamentablement. Washington est fait prisonnier, Stobo aussi, et Washington est libéré sur parole, Stobo est gardé en otage. Et donc, il se retrouve otage des Français dans un fort, fort du Quenne, je le dis de tête, et voilà, c'est un otage, c'est quand même quelqu'un qu'on va bien traiter, donc il n'est pas dans un cachot sordide, il a le droit de se promener, il se promène sur les remparts, il discute avec les gens, enfin voilà, il est maintenu en otage, mais c'est dans des conditions tout à fait polies et honorables comme on savait le faire à l'époque. Et finalement, tout ça l'intrigue beaucoup et il commence à dessiner un peu le plan du fort, donc il dessine tout le plan du fort, où se trouvent les différentes fortifications, quels sont les éléments de faiblesse de ce fort, comment on pourrait l'attaquer, et il fait tout un plan de ce fort qu'il signe parce qu'il est fier de lui ou il se dit peut-être que ça me permettra d'obtenir une récompense plus tard, donc il signe ce plan et il le transmet à un indien, un chef indien qui s'appelait Shingas, qui était de la tribu de Delaware, qui avait été lui aussi pris en otage en même temps que lui. Et cet indien, donc Delaware, avait trouvé un moyen de s'évader du fort et donc il réussit à s'évader et il rejoint les troupes anglaises du général Braddock qui venait d'arriver et il transmet le plan du fort du Ken. Pour Braddock, c'est formidable, il a un plan transmis de quelqu'un décisif. Sauf que Braddock tombe dans une embuscade dressée par les Français avec leurs alliés indiens à la Monongaela et son armée se fait complètement anéantir. C'est une défaite écrasante et après la défaite, comme souvent, on fouille dans les affaires des personnes qui ont été battues et notamment de Braddock et on trouve le plan. On trouve le plan du fort avec en plus la signature du type qui l'a fait, c'est-à-dire Stobo. Et donc forcément, on ramène tout ça au fort. Stobo ne devient pas un simple otage, il devient un espion et il y a un procès solennel qui est ouvert à Québec, je crois, pour juger cet espion pour autre trahison et pour avoir trahi censément d'otages. Ce qui est très intéressant, c'est que ça devient une sorte de querelle un peu juridique où on commence à voir, même en Europe, on s'empare un peu du sujet et on commence à faire avancer la cause juridique. Dans quelle mesure un otage peut-il être espion ? Est-ce qu'un otage c'est différent d'un soldat ? On part sur des considérations purement juridiques. Finalement, à la suite du procès, il va être condamné à mort, mais la condamnation ne vient pas parce qu'on attend l'ordre. Pour le condamné à mort, on attend l'ordre de France. Il faut le temps qu'on envoie l'information en France et que le bateau revienne. En attendant, Stobo reste prisonnier, il s'échappe. À nouveau, il s'échappe et on le retrouve quelques temps plus tard parmi les troupes anglaises qui vont attaquer Québec. On a des histoires comme ça extraordinaires d'espions. Stobo, je trouve, c'est un bon exemple. Ce qui est amusant, c'est que son plan, on l'a dans les archives. Ce qui est rigolo, en plus, c'est que s'il s'est fait choper, c'est qu'il a signé son plan. Oui, mais c'est un truc, mais c'est une erreur de débutant. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas de traces. Mais je pense qu'il s'est dit, vu que le plan va être transmis aux Anglais, ils doivent savoir qui est derrière. Et peut-être que pour lui, je ne sais pas, c'est des suppositions, mais peut-être qu'il s'est dit, en signant ce plan, ils y accorderont de la confiance aux informations parce qu'ils savent qui je suis et que ce n'est pas des Français qui cherchent à les induire en erreur. Donc, c'est assez fascinant. Et dans la même zone, il y en a un autre, mais c'est encore un traître que j'aime bien qui s'appelle Thomas Pichon. Alors, ce n'est pas un nom, vous voyez, ce n'est pas James Bond. My name is Pichon. Incarné par Jacques Vildrey. Oui, c'est un peu ça. C'est la version française de James Bond. Donc, Thomas Pichon, c'est quand même quelqu'un d'assez intéressant parce que lui, il devient espion par ennui et par une sorte d'aigreur social. Thomas Pichon, c'est quelqu'un d'assez brillant qui est secrétaire d'un officier en Acadie. Et lui, il est en Acadie. Et il s'ennuie au fort beau séjour mortellement dans ce fort et dans les tâches qu'il a à faire. Et en plus, il trouve que son supérieur est vraiment un incompétent et pas quelqu'un de très intelligent. Donc, on a quelqu'un qui est relativement aigri et qui s'ennuie. Et là, comme souvent, ce qui se passait à l'époque, c'est qu'il y a un fort anglais pas loin. Et quand on n'est pas en guerre ouverte ou guerre vraiment très dure, eh bien, pour tuer le temps, on s'invite. Donc, les Français sont invités régulièrement à dîner avec les Anglais et inversement. Et au bout d'un moment, Thomas Pichon se dit que les Anglais sont quand même très sympathiques et que finalement, eux ont l'air de reconnaître son talent. Et donc, il va leur donner des informations. Il va leur donner des informations sur tous les forts français de l'Acadie. Et les Anglais vont s'en servir pour capturer les uns après les autres tous les forts d'Acadie. C'est-à-dire que c'est lui qui, quasiment à lui seul, va donner les informations permettant la conquête quasiment de toute l'Acadie. Enfin, ce qui restait de l'Acadie à l'époque. Et par la suite, il continue. Il essaye de recruter des prisonniers français. Il essaye de les faire passer du côté anglais. Donc, c'est vraiment un traître. C'est vraiment le traître. Pour cela, il reçoit une belle pension de Londres. Donc, il part ensuite en Angleterre, s'installer. Il a une très belle pension. Mais, c'est pour ça qu'il m'est sympathique. À la fin de sa vie, la France lui manque. Donc, en fait, il cherche à s'en rapprocher. Et il va s'installer dans les îles anglo-normandes pour être le plus proche possible du territoire français. Et il va y mourir. Et ensuite, il va léguer, c'est intéressant, dans son testament, il va léguer toute sa bibliothèque à la ville dont il était originaire. C'est un normand. Il venait de la ville de Vire, en Normandie. Et donc, il va tout livrer, tout léguer à la ville de Vire. Et d'ailleurs, tout le fond ancien de la bibliothèque de cette ville, c'est l'héritage donc de ce traître, de cet espion. Donc, lui, il me met un peu sympathique pour la fin. Moins pas pour le début. Bon, après, je n'ai pas de jugement de valeur. C'est juste que à force de les découvrir dans les archives et de reconstituer leurs histoires, après, on peut se prendre d'affection pour tel ou tel. Oui. Alors, tout à l'heure, quand même, tu évoquais le fait que cet espion, en attendant son jugement d'être condamné à mort, il fallait qu'il y ait le temps, que le bateau fasse l'aller-retour, ça aussi, ça fait partie de la fiabilité ou non de l'information, c'est-à-dire qu'il y a le temps de transmettre aussi. C'est ça. En plus de la crédibilité de la personne qu'on recrute. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas à l'époque des SMS. C'est une information, quand on voit l'information, quand on intercepte l'information, il faut la transmettre. Et là, se pose toute une série de problèmes. C'est-à-dire que transmettre l'information, déjà, il ne faut pas qu'il y ait d'interception ou d'interruption de la transmission. Donc, il ne faut pas que quelqu'un intercepte l'information. donc il va falloir parler de chiffrement, chiffrement des messages, cryptographie, moyens, alors soit des moyens techniques dont on a parlé, soit des moyens alphanumériques. On va remplacer les mots par des chiffres ou par une succession de chiffres. Et seul le destinataire qui a une grille avec tous les chiffres est capable de comprendre le message. Parce que sinon, c'est 344, 26, 17, donc c'est incompréhensible. Donc, ça, c'est un moyen d'éviter justement les interceptions. Mais ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a aussi le temps, effectivement, et il faut bien comprendre qu'une information, le temps qu'elle arrive au centre de décision, que le centre de décision la prenne, la compare avec d'autres informations, décide si elle est fiable ou pas, et ensuite réagisse en envoyant la réponse, ça prend des plombes. C'est super long. Et donc, ça peut prendre deux mois, trois mois quand c'est, par exemple, des combats coloniaux. il faut bien comprendre que même si on charge un coursier depuis les Pays-Bas autrichiens, c'est-à-dire la Belgique actuelle, pour aller quasiment non-stop des Pays-Bas autrichiens jusqu'à Versailles, le type, il va lui falloir au moins, je veux dire, abri d'abattu plusieurs jours. Donc, ce n'est pas des réponses immédiates et ça joue. Concrètement, c'est beaucoup plus efficace d'avoir une information de l'autre côté de la colline que d'avoir une information qui vient d'un pays plus éloigné. Voilà. Ce qui fait que parfois, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Et il faut bien comprendre qu'à nos yeux maintenant, de nos jours, c'est assez étonnant. Mais quand on envoie des missions d'espionnage, on n'a aucune idée de ce qui se passe. On ne sait pas si les types se sont fait tuer, s'ils se sont fait arrêter, s'ils se sont perdus en route. Si au contraire, la mission est réussie, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Il va falloir un certain temps avant d'avoir le retour des premières lettres. Et d'ailleurs, on le sent parce que dans les courriers, ils n'arrêtent pas de dire j'attends votre courrier. Et d'ailleurs, ils citent les courriers, ils disent dans votre lettre du 10, vous me dites que. Et donc, c'est la dernière lettre reçue. Et donc, par la suite, on ne sait pas. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on lit les archives, entre deux lettres, les informations ont changé quasiment radicalement parce que la situation a évolué. Oui, et puis certains en profitent. Enfin, on voit, je rappelle qu'on a écrit un livre sur les complots historiques tous les deux. Ce complot-là n'est pas dans le bouquin, mais il y a le complot du général Malais, par exemple, qui joue sur ces délais finalement des informations qui doivent transiter d'un pays à l'autre et qui profite d'une défaite de Napoléon pour dire oulala, Napoléon est mort, il faut vite qu'on le remplace. Et le temps que l'information soit démentie, il tente de prendre le pouvoir et de devenir calife à la place du calife. Non, mais c'est ça. C'est ça. Il faut bien comprendre que les délais, c'est colossal. J'ai en tête, par exemple, l'assassinat de Lincoln aux États-Unis. On l'a su en Europe, je crois, 13 jours plus tard. Et là, on est au 19e. Donc, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Au 18e siècle, les délais, le seul moyen d'avoir l'information, c'est que quelqu'un la porte. Et la porte à pied, la porte à cheval, mais c'est le seul moyen. Donc, forcément, il y a les délais de transport. Et on rajoute à ça tous les problèmes climatiques. C'est-à-dire que pour peu que la route soit mauvaise, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, les informations seront encore plus lentes. Et donc, ça explique que forcément, c'est un aspect absolument fondamental de l'espionnage qui est la question de la transmission de l'information avec les délais et les moyens justement de transmettre pour éviter que cette information, enfin, pour permettre à cette information de parvenir à bon port. Tout ça pose quand même, avant de revenir peut-être sur les risques vraiment d'être espion, mais pose quand même un truc. Depuis tout à l'heure, on parle de la fiabilité au niveau du recrutement, des profils, de tous les aléas qui peuvent modifier ces informations, du temps que ça prend, etc. Du coup, on peut légitimement se poser une question. Est-ce que l'espionnage, c'est vraiment utile ? Ah bah ça, c'est l'excellente question. C'est l'excellente question et c'est celle avec laquelle j'ai terminé justement ma thèse parce que je trouvais qu'il y a un petit côté tout ça pour ça, finalement. Parce que l'espionnage, le gros problème, c'est que tout le monde, tous les auteurs militaires, tous les généraux, même les ministres, enfin, tous les gens importants disent il faut avoir des espions, mais il ne faut leur accorder aucune confiance. Donc, on se pose légitimement la question pourquoi avoir des espions si c'est pour ne leur accorder aucune confiance ? Parce que ce sont des gens abjects, immoraux, des gens qui ne sont portés que par l'argent, etc. Donc, forcément, se pose la question qu'est-ce qu'ils font des renseignements obtenus ? Est-ce qu'ils en tiennent compte ou pas ? Et en fait, c'est extrêmement variable. C'est-à-dire que généralement, ils vont essayer de croiser, enfin, les décideurs vont essayer de croiser les informations à partir des retours qu'ils ont, des rapports qu'ils ont. S'il y a deux rapports qui concordent, dans ces cas-là, ils peuvent supposer que l'information est exacte. Quand il n'y a qu'un seul espion qui donne une information, généralement, il se méfie. Ce n'est pas fiable, ce n'est pas solide. Donc, là, il y a déjà cette recherche de fiabilité à ce niveau-là. il y a un autre aspect qui est que tout le monde le fait. Tout le monde le fait, donc il faut le faire. Et ça, c'est une sorte de presque, c'est ce que j'appelais un peu la superstition d'espionnage. On le fait parce que les autres le font. Et si on ne le fait pas, il va nous arriver des bricoles. Donc, il vaut mieux le faire. Et d'ailleurs, en 1735, il y a une histoire qui est rigolote, en 1735, il y a le maréchal de Breuil qui campe avec ses soldats, il est en Lombardie, et il campe avec ses soldats au pied d'une rivière parce qu'il dit, c'est amusant dans les archives, il dit, voilà, l'endroit est joli, alors on imagine c'est bucolique, une jolie petite rivière, c'est la séquia, il est là avec ses troupes, et bon, l'endroit lui paraît sûr, charmant, etc. Donc, il campe avec ses soldats et il est réveillé en pleine nuit par une attaque de l'armée autrichienne. Donc, ils ne l'ont pas vu venir, il n'était au courant de rien, les espions ne les a pas informés, et il est tellement surpris qu'il s'échappe de la maison où il était en pleine nuit en chemise de nuit et il part en s'échappant en chemise de nuit. Alors évidemment, l'information remonte, cette histoire remonte à Paris, il y a plein de chansons qui tournent sur le maréchal de Breuil pour se moquer de lui, lui qui était en chemise de nuit, etc. Et surtout, il est blâmé de ne pas avoir eu de bons espions. On dit, comment peut-on se faire surprendre sans avoir de bons espions ? Donc en fait, il faut en avoir, même si on n'est pas convaincu de l'utilité, même si on n'est pas persuadé que c'est vraiment fondamental, il faut en avoir parce que ça fait partie des choses qu'on attend d'un général et un général, un chef d'armée doit avoir de bons espions. Donc ça fait partie, je dirais, des choses un peu attendues. Après, certains sont efficaces, oui, et on s'en rend compte aussi. C'est-à-dire que quand, après une opération, il y a un espion qui a donné une information qui paraissait vraiment utile et que l'information s'est avérée par la suite, dans ces cas-là, l'espion, il monte en... en grâce, c'est-à-dire qu'on se dit lui, c'est un bon, lui c'est un bon et on peut lui faire confiance. Il y a aussi cette dimension-là. Mais quand même, c'est la méfiance, la méfiance qui est généralisée. et cette question du tout ça pour ça, ça se pose aussi pour l'espion lui-même. Parce que finalement, quand on regarde les risques qu'ils prennent pour la récompense qui n'est pas énorme qu'ils peuvent avoir, franchement, ça ne vaut pas tellement le détour. Et justement, les risques qu'ils prennent, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'ils étaient souvent démasqués ? Est-ce qu'ils étaient systématiquement pendus ? Ou est-ce qu'il y avait d'autres issues ? Alors, dans tous les récits, dans tous les ouvrages militaires, on trouve quasiment la phrase à l'identique. Quand on trouve un espion, on le pend aussitôt. Les choses sont claires, mais ça, c'est pour l'espion de base. C'est pour l'espion de base, c'est pour le paysan, pour le petit soldat, pour vraiment l'espion de base, on va le pendre à l'entrée du camp. Après, est-ce qu'il était systématiquement pendu ? J'ai trouvé des exemples d'espions pendus. Mais pas tant que ça, parce que c'est la justice militaire. La justice militaire, elle se fait en temps de guerre et les officiers ne prennent pas toujours le temps de dire qu'ils le font. Donc, ils ne vont pas dire « Aujourd'hui, on a pendu un espion ». Ils le disent. De temps en temps, on le trouve. Aujourd'hui, on a pendu un espion. J'ai trouvé ça en Nouvelle-France, par exemple. Mais c'est rare qu'ils le disent. Ça fait partie du quotidien. Après, quand il y a des procès pour espionnage, souvent les espions sont condamnés à mort, mais peu sont exécutés. Les procès pour espionnage, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que le procès pour espionnage, c'est généralement un acte de propagande pour l'opinion publique, pour dire « On sait qu'il y a des espions, mais regardez, nous agissons contre ces espions. » Et c'est bien pour ça qu'on les juge. Et donc, généralement, c'est des grands procès, un peu solennels, un peu publics. Et ils s'en sortent toujours. C'est assez amusant. Ils s'en sortent toujours. Il y avait un médecin anglais d'origine irlandaise. Et ça, c'est amusant, justement. Tu es allé en Irlande récemment. Ce médecin, il s'appelait Dr. Hensey. Il travaillait à Londres. Et il est catholique. Et il voulait servir la France parce qu'il n'aime pas trop l'Angleterre protestante. Et donc, il va transmettre des informations comme ça, le soir, il les écrit au jus de citron, dans des lettres qu'il envoie à l'ambassadeur français de l'AE. Alors, l'AE, c'est un nid d'espions. L'AE, c'est vraiment... Les Français n'étaient pas présents en Angleterre parce qu'on était en guerre. Donc, généralement, l'AE, c'est à partir de l'AE qu'on recevait toutes les informations anglaises. Donc, il envoie les informations à l'AE aux représentants français sur place. Et quand même, on trouve qu'il envoie beaucoup de courriers, ce docteur. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on recrutait beaucoup d'espions chez les marchands. Parce que les marchands peuvent envoyer du courrier sans susciter la méfiance. Ça, il n'y a pas de problème. Mais alors, un docteur qui envoie beaucoup de lettres, c'est un peu suspect. Et un jour, l'agent des Postes approche sa lettre de la flamme et apparaît le mot « monsieur ». C'est-à-dire, il écrit en français, c'est donc un espion. Il le dénonce. Et on l'arrête, on fouille ses papiers et on trouve dans ses papiers, effectivement, qu'il a envoyé des messages aux Français donnant des informations sur la situation politique anglaise. C'est donc un espion. un procès sourd, procès pour espionnage. Alors là, c'est vraiment le procès solennel avec un jury. Il va être jugé vraiment, c'est très public. Il fait partie des grands procès du 18e, procès pour espionnage. Alors là, à nouveau, on part sur des argus si juridiques. Ah oui, mais dans quelle mesure peut-on l'accuser ? Voilà. Et ce qui est amusant, d'ailleurs, on va utiliser un argument contre lui en disant qu'il était suspect parce que déjà, il était irlandais. C'était amusant comme argument. et finalement, il est condamné à mort. Sauf qu'on le retrouve quelques mois plus tard en France avec une pension. Et ça se réglait souvent comme ça. Et alors après, ce qui manque souvent dans les archives, c'est l'entre-deux. Qu'est-ce qui explique qu'on le retrouve après tranquille en France ? Mais il y a des négociations et des échanges et ça finit généralement comme ça. Ça finit généralement comme ça, c'est-à-dire qu'on le juge solennellement pour que ça serve d'exemple, mais ensuite, on va les exfiltrer tranquillement. Enfin, il y a le dernier cas de figure, c'est les espions officiers. Alors, les espions officiers, là, il y a un autre niveau qui se joue qui est les codes aristocratiques. Les officiers sont des aristocrates et il est hors de question de pendre un aristocrate, donc on ne va pas faire ça comme ça. Et donc, généralement, quand c'est des espions aristocratiques qui sont démasqués, parfois, on les prévient en disant nous savons que vous êtes un espion, donc arrêtez, rentrez auprès de votre régiment. Donc, on va les prévenir poliment. Soit, on va les arrêter et ça se règle par des échanges, là aussi, polis. Alors, je ne sais pas si c'est sur un pont brumeux un petit matin, mais voilà, ça se règle par des échanges polis de prisonniers ou d'officiers, mais en tout cas, c'est rarement suivi de choses extrêmement violentes. Ça, en revanche, pour l'espion de base, oui. L'espion de base, oui, parce que c'est là où on veut décourager, en fait. Les officiers, on se dit, ça peut aussi être dans le cadre de leur fonction d'officier, quoi. Ça fait un peu aussi partie de ce qu'on attend d'eux. Et alors, on disait que l'espionnage pas vraiment utile, tout ça pour ça, il y a quand même des exemples, est-ce qu'il y a quand même des actes d'espionnage qui ont pu changer le cours d'une bataille ou même d'une guerre ? En fait, la difficulté, c'est que l'espionnage apporte une information. Cette information, il faut d'abord la croire et ensuite, il faut, une fois qu'on a cru cette information, qu'on l'a jugée fiable, il faut y donner suite. Et donc, donner suite à cette information, c'est-à-dire d'avoir les moyens d'agir par rapport à l'information qui a été donnée. Donc, ça va être soit d'attaquer, si on nous parle d'une faiblesse, par exemple, d'une place, ça va être de se replier si on nous dit que l'ennemi arrive pour nous attaquer, ça va être d'aller poser des troupes à tel ou tel endroit parce que finalement, ça serait propice pour la bataille. Donc, il faut être en mesure de réagir, ce qu'on n'est pas toujours capable de faire. Et, dernière chose, il faut que la bataille suive le plan prévu initialement. Or, il y a plein d'éléments qui font, tu le sais bien, on l'a dit dans notre livre sur les complots, c'est quand même des complots, il y a plein de grains de sable à un moment donné qui font que les choses vont changer et vont tourner différemment de ce qui était prévu initialement. Ce qui fait que l'espionnage, en fait, c'est un facteur parmi d'autres qui peut guider une bataille mais pas forcément l'orienter complètement. Là, j'ai en tête l'attaque de Québec. L'attaque de Québec, on est en septembre 1759 et on a le général anglais qui est bloqué, il y a un blocage stratégique, il est au pied de la falaise, Québec, c'est au sommet d'une falaise et globalement, il ne voit pas comment faire pour amener ses troupes au sommet de la falaise au pied des fortifications de la ville. Et ils ont du mal à recruter des espions, c'est ce qu'on a dit, c'est très difficile pour les anglais d'avoir des espions. Donc, en fait, ils sont obligés de faire eux-mêmes des reconnaissances, donc ils font des reconnaissances et le général Wolfe, puisque c'est de lui dont il s'agit, va faire lui-même la reconnaissance. Donc, il descend le long du Saint-Laurent en canot et au cours d'une de ces reconnaissances, il observe qu'il y a un petit chemin qui semble mener au sommet de la falaise. Alors, ce chemin, les Français le connaissent bien, il l'appelle Lanceau Foulon et ce chemin, il n'est pas vraiment gardé, en fait, il n'est pas vraiment défendu. Et ça, Wolfe le voit bien. Donc, en fait, il va revenir avec ses troupes et il a vu une information, c'est une information secrète. Là, c'est lui-même qui a fait l'espion, en quelque sorte. et il va envoyer ses troupes monter à l'assaut de ce chemin de Lanceau Foulon pour pouvoir arriver au pied de Québec. Mais il faut bien comprendre ce que c'est, c'est de l'escalade. Les types, ils font de l'escalade. C'est vraiment, ils montent sur des rochers, c'est un chemin qui est très escarpé, c'est une sorte de chemin pour les chèvres et ils arrivent tout en haut au pied de la muraille de Québec. Et là, on se dit, bon, ben voilà, l'information secrète a permis à l'armée anglaise de se déployer au pied de Québec. Ben oui, mais ce n'est pas ça qui donne le résultat de la bataille. Ce qui donne le résultat de la bataille, c'est quand Montcalm, qui est le général français, le marquis de Montcalm, décide de faire une sortie avec ses troupes avant que les Anglais, l'OTAN, de se renforcer. Et c'est au cours de cette sortie qu'il y a des problèmes de commandement et que, voilà, la bataille est mal engagée et que ça solde en deux heures le sort de Québec parce que les Français se font tailler en pièces. Et finalement, c'est plus la décision de Montcalm qui entraîne la suite de la bataille secrète, même si elle a été utile. Donc, tu n'as pas de cas d'école, entre guillemets, où l'information arrive et... On en rêve de cas d'école comme ça. Et j'en ai rêvé pendant toutes mes recherches de trouver l'information décisive qui a amené à... Non, ce que j'ai trouvé, en revanche, c'est des informations qui ont... Des gens qui parlaient trop et ça a amené l'ennemi à se préparer à l'attaque. Ça, je l'ai trouvé, par exemple. des Français qui faisaient une réunion, ils faisaient une réunion, un camp de... Enfin, voilà, l'état-major et qui, au sortir du camp, se mettent à crier un peu sur tous les toits, aiguisez vos couteaux, demain, ces batailles, on verra, le prince Ferdinand nous attend. Bon, ben voilà. Donc, Ferdinand Brunswick, évidemment, il est prévenu par ses espions sur place que les Français vont attaquer. Il se prépare, il se défend et c'est lui qui emporte la bataille de Mindon le lendemain. Donc, oui, on trouve ce genre de choses. On trouve ce genre de choses. Après, vraiment, l'espion décisif, le type sans lequel la bataille aurait été complètement différente, non, pas vraiment. et même plus tard, je pense à Schulmeister, par exemple, qui est le maître-espion de Napoléon. Napoléon, il gagne ses batailles parce qu'il a un maître-espion qui lui donne les renseignements précis. Il emporte ses batailles parce qu'il a un talent militaire, un peu de chance parfois, qui lui permettent de remporter les batailles. Et même, je dirais, même à une époque contemporaine, même à une époque contemporaine, l'exemple le plus connu, c'est quand même Barbarossa. L'opération Barbarossa, le 22 juin 1941, quand il y a Hitler qui attaque l'URSS, Staline, il le sait, l'attaque. Il a reçu les ordres de ses espions, les avis de ses espions. Il a Sorg, son espion au Japon, qui l'a dit, attention, attaque imminente. Attaque imminente, il a prévenu. Il est surpris. Alors forcément, on a quelques questions qui sont posées par les gens qui nous écoutent. Et il y en a plusieurs qui concernent des personnages. Alors tout à l'heure, notamment, forcément, il y a le Chevalier Déon. Tu nous disais, mais Chevalier Déon, ce n'est pas un espion. Non, ce n'est pas un espion. Le Chevalier Déon, alors le Chevalier Déon, il est très connu. D'abord, parce que forcément, il y a son identité un peu flottante. Il revient souvent dans les mots fléchés aussi, ce qui explique, à force, les gens de tous les âges le connaissent. Voilà, dans le Chevalier Déon, bon, le Chevalier Déon, en fait, c'est une erreur de casting. Il faut bien comprendre une chose, quand j'évoquais tout à l'heure la question du secret du roi, le secret du roi, c'est une diplomatie parallèle et secrète. C'est Louis XV qui établit ça pour manœuvrer dans le cadre de sa diplomatie. L'exemple le plus connu, c'est le début. Pourquoi Louis XV crée ça ? Parce qu'officiellement, la France soutient sur le trône de Pologne. Le trône de Pologne, c'est un trône électif, c'est-à-dire qu'on va élire le roi. Et donc, officiellement, il y a un candidat qui est électeur de Saxe et c'est lui qui devient roi de Pologne. Sauf que Louis XV, lui, il aimerait bien placer sur le trône de Pologne le prince de Conti, son cousin. Et donc, officiellement, la France soutient l'électeur de Saxe, mais officieusement, dans le cadre de la diplomatie secrète qu'il crée du secret du roi, il pousse le prince de Conti sur le trône de Pologne. Et donc, il va créer tout un réseau diplomatique visant à assurer cette élection donc au prince de Conti à son cousin. Et donc, c'est que des gens qui doivent être loyaux rois, qui doivent être tenus au secret, alors le plus impénétrable, des gens très compétents et qui, voilà, doivent être une obéissance absolue. Et dans ce cadre-là, on va recruter Déon. Alors, Déon, c'est vraiment pas une bonne idée de le recruter parce que, alors, Déon est quelqu'un qui, alors, est très compétent, qui va jouer un rôle important pour le secret du roi quand il va s'agir d'aller en Russie pour essayer de convaincre la tsarine Elisabeth de s'aligner sur les positions françaises. L'Adeon va être assez habile, voire très habile dans ses négociations, mais par la suite, ça va un peu lui monter à la tête. Et il est persuadé de son importance et il est persuadé de sa grande importance. Ce qui fait que, quand il est envoyé en Angleterre, il n'accepte pas, il ne va pas tolérer du tout d'être relégué, finalement. Alors, il occupe l'ambassade pendant un certain temps, le temps que l'ambassadeur arrive. Et quand l'ambassadeur, alors là, il met un grand train, il fait des grandes fêtes, c'est somptueux, enfin, il adore ça. Déon est quelqu'un qui adore les belles, les belles, voilà, les fêtes, ce genre d'ambiance un peu fastueuse. Et quand l'ambassadeur en titre arrive, forcément, on est dans une société d'ancien régime, il faut connaître son rang et donc il faut qu'il redescende, il n'est pas l'ambassadeur en titre. Et il va refuser, il va le refuser au motif qu'il a occupé la place, qu'il est beaucoup plus compétent que l'ambassadeur et au motif officieux que c'est un agent du secret du roi, mais ça, il ne peut pas le dire. Et donc, évidemment, ça va créer un conflit colossal, mais vraiment colossal entre lui et l'ambassadeur, ça va aller jusqu'à des tentatives d'assassinat, enfin, de la violence tentative d'assassinat et une implication du roi de France et là, Déon part complètement en vrille, si vous me passez l'expression, il se met à faire chanter Louis XV en menaçant de divulguer les documents qu'il a en sa possession et qui sont relatifs au secret du roi et donc de donner toute cette information. Alors, évidemment, Louis XV ne peut pas l'accepter et il est très embêté avec cette histoire de Déon et c'est là l'affaire où on va envoyer Beaumarchais pour négocier avec lui. Alors, Beaumarchais, c'est un bon exemple d'espion aussi. On envoie Beaumarchais pour négocier avec lui qu'il restitue les documents en question et Déon qui très sincèrement, Déon a des problèmes psychiatriques. C'est difficile à estimer en tant qu'historien parce qu'on n'est pas des psychiatres mais dans ses attitudes, dans ses écrits, dans sa façon de se mettre en scène, c'est quelqu'un qui est vraiment très très qui raconte sa propre histoire et qui la raconte de la façon parfois un peu fantasmée. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on va avoir ce personnage qui en plus aime bien se travestir. Alors là, ça n'a rien à voir avec ses problèmes psychiatriques mais il aime bien se travestir, c'est un fait. Et Louis XV va négocier dans le cadre de la négociation avec lui pour qu'il restitue les papiers, va exiger qu'il va obtenir une pension et en échange il doit conserver des habits de femme. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout l'homme qu'on imagine l'homme un peu androgyne qui pourrait être cette... enfin voilà, dont on n'aurait pas forcément de doute évident sur sa stature. Tous les témoignages qui sont faits sur Déon disent que c'est un capitaine des dragons et un capitaine des dragons c'est quelqu'un de bien charpenté. C'est un homme qui est assez charpenté et sincèrement il n'y a pas trop de doutes. Alors après au fur et à mesure du temps vieillissant plus lui-même joue sur l'ambiguïté il faut bien vivre la pension ne suffit pas c'est quelqu'un qui aime bien mener grand train donc il se prend au plaisir des paris alors il adore parier donc est-ce que c'est un homme est-ce que c'est une femme il gagne sa vie en faisant des combats d'épée habillée en femme vous vous êtes compte la chevalière Déon qui fait des combats d'épée et voilà et ça va continuer assez longtemps jusqu'à ce qu'il finisse finalement dans la misère. Voilà pour le chevalier Déon qui est tout sauf un espion c'est un diplomate officieux plutôt habile et plutôt intéressant dans la première partie et qui a un peu perdu les pédales à partir du moment où il était en Angleterre. Mais t'as cité le nom par contre d'un certain Beaumarchais et là t'as dit que c'était intéressant. Ah oui Beaumarchais c'est un exemple de ce que j'évoquais tout à l'heure des aventuriers. Beaumarchais c'est quelqu'un qui est talentueux pour écrire des pièces de théâtre c'est quelqu'un qui fait du trafic d'armes Beaumarchais va faire du trafic d'armes au début de la guerre d'indépendance américaine pour approvisionner les insurgents en armes alors c'est toujours la même chose s'il fait du trafic d'armes c'est parce que la France officiellement ne veut pas s'impliquer dans ce conflit mais pas officiellement donc qu'est-ce qu'on fait on crée des fausses compagnies alors Beaumarchais crée une compagnie avec un nom espagnol et il va amener comme ça des armes aux Etats-Unis donc il fait du trafic enfin aux futurs Etats-Unis il fait du trafic d'armes c'est quelqu'un qui est un négociateur aussi là on l'a vu avec Déon il vient pour négocier il vient pour il sert d'agent secret dans ce cadre-là et là il va servir d'agent secret dans le cadre du secret du roi donc oui oui Déon est quelqu'un Beaumarchais pardon est quelqu'un de très intéressant parce que là on a une sorte d'espion un peu intermittent un espion intermittent et alors un personnage très haut en couleur comme le 18ème siècle c'est bien fait alors on a des gens qui nous parlent aussi d'une certaine Milady de Winter mais qui serait plutôt un personnage de roman bah c'est oui c'est Dumas c'est les trois mousquetaires alors c'est le siècle d'avant c'est le siècle d'avant et Milady de Winter c'est un exemple d'archétype c'est l'archétype de l'espionne et alors ce qui est intéressant c'est que l'archétype de l'espionne c'est que c'est la femme séductrice habile très très habile très douée dans l'espionnage qui généralement a en plus des talents d'escrime elle sait se battre et qui malgré tout a des a des regrets des doutes et des considérations morales voilà là on est dans l'archétype de la femme espionne comme on trouve beaucoup dans la littérature mais c'est un archétype c'est pas une réalité du tout c'est un archétype elle n'a pas existé il n'y a pas eu de Milady de Winter après il a existé des femmes espionnes pas nombreuses pour les raisons qu'on a évoquées mais il en a existé oui peut-être un peu plus d'ailleurs au siècle d'avant parce que là il y avait des enjeux religieux qu'il n'y a pas au 18e siècle le 18e siècle c'est une époque un peu un temps mort en termes d'affrontements religieux on est une époque où la tolérance une certaine tolérance se met en place et donc on ne s'affronte plus vraiment sur des considérations protestants catholiques ça joue en plus de considérations et de tensions politiques mais c'est pas forcément des considérations majeures donc au 17e siècle on trouve peut-être un peu plus d'espionnes parce que là il y a l'enjeu religieux et justement tiens c'est intéressant parlons un peu des religieux il n'y a pas de réseau d'espions non plus pour l'église pas vraiment là aussi pas vraiment alors que tous les traités tous les traités sur l'espionnage ou pour les officiers disent tous la même chose les religieux font de parfaits espions oui mais dans les faits il n'y en a pas dans les faits il n'y en a pas ou très peu parce que pour plein de raisons et je pense que la raison principale c'est la raison de la moralité espion c'est immoral et donc un homme d'église va pas se mêler de ce métier qui est un métier infâme et donc forcément on se tient à distance ce genre de choses et c'est très dommage parce que les réseaux religieux sont très utiles alors néanmoins les jésuites sont de très bons informateurs pas des espions mais des informateurs et les réseaux jésuistiques eux transmettent beaucoup d'informations et parfois j'ai certains de mes agents qui s'arrêtent dans un collège tenu par des jésuites pour avoir des informations parce que les jésuites communiquent beaucoup entre eux est-ce qu'il y a des secrets qui auraient pu être gardés des informations des espionnages etc qui n'étaient pas connus forcément à l'époque mais qui auraient pu ressortir dans des sources et qui nous auraient apporté un nouvel éclairage à nous autres contemporains pas vraiment pas de choses sensationnelles ou des révélations ou des choses comme ça non on n'a pas vraiment il y a des choses qu'on découvre par exemple ce qu'on disait sur l'opération en Écosse menée par la Suède bon ben ça c'est assez nouveau par exemple on ne savait pas vraiment que les français avaient organisé ce truc là on savait qu'il y avait des écossais qui étaient arrivés réfugiés par les routes allemandes mais on ne savait pas trop comment ils étaient là et pourquoi ils étaient venus par là non il n'y a pas vraiment de révélations sensationnelles qu'on pourrait découvrir dans les archives ça aussi ça fait partie des choses dont on rêve parfois de trouver le document le truc et alors la révélation absolue non c'est des révélations d'historiens c'est des choses on se dit ah sur ce point là d'histoire je viens de trouver quelque chose de tout à fait intéressant et qui intéresse généralement le petit cercle d'historiens spécialistes du sujet mais non il n'y a pas il n'y a pas enfin moi je n'ai pas en tout cas trouvé de documents qui soit absolument une révélation absolue sur cette période mais alors ce qui est ce qui est assez intéressant aussi c'est que je discutais avec d'autres historiens qui me disaient bah oui mais en fait des fois pour comprendre la société ça peut être intéressant d'aller voir de la comptabilité de commerçants par exemple pour voir un petit peu ce qu'ils achetaient donc qu'est-ce qui s'échangeait et donc qu'est-ce que ça traduit dans la société on a ça aussi justement dans les rapports d'espions parce que tu nous disais tout à l'heure que certains espions dans leurs rapports c'était un peu les actualités quoi donc est-ce que ces archives finalement permettent pas par un angle vraiment différent et un peu original d'avoir une fenêtre sur la société de l'époque quoi c'est-ci absolument absolument on voit par exemple je pense qu'on pourrait utiliser les rapports par exemple pour étudier la question des transports des routes qui sont suivies les coûts les coûts aussi parce que j'ai des relevés de comptes de coûts de transport d'un point à un autre des différentes des différentes auberges parfois du coût de l'auberge enfin ça peut donner des informations je pensais aussi ça marche dans les deux sens c'est-à-dire que j'ai aussi j'ai un espion je l'ai appelé l'espion mondain l'espion mondain c'est un en fait c'est un agent c'est un commandant militaire qui est dans une place un peu un peu frontalière avec une petite principauté allemande la principauté des deux ponts et il s'ennuie un peu et finalement de fil en aiguille il a sympathisé avec la famille princière des deux ponts et donc il est régulièrement invité il participe aux fêtes princières et il raconte tout ça dans ses lettres et alors donc là on a des rapports qui sont à la base des rapports d'espionnage mais dans lesquels il nous raconte un peu la vie presque au quotidien d'une famille princière ce qu'il peut faire le genre de de choses auxquelles il participe et de temps en temps ici ou là il glisse bah tiens avec le prince je suis allé inspecter un régiment étranger j'ai vu des soldats ils étaient bien armés pas bien armés j'ai entendu qu'ils allaient être engagés à tel endroit et donc hop il revient sur la fonction d'espion et après il nous dit oui et donc ensuite nous sommes allés voir la princesse et elle se porte bien enfin bref donc au milieu de deux informations mondaines on a une petite pépite d'espionnage qui est donnée ce qui est d'ailleurs très amusant sur cet espion c'est que il a un supérieur qui n'en peut plus parce qu'il n'est jamais en poste c'est un commandant militaire normalement donc il devrait être dans son commandement et en fait il n'est jamais en poste parce qu'il passe son temps à la cour princière et donc il s'en plaint son supérieur s'en plaint en disant mais c'est lamentable et il envoie une lettre auprès du ministre en disant non mais vraiment il faut faire quelque chose parce qu'il n'est jamais en poste et le ministre il dit non non mais laissez-le c'est très bien parce que évidemment ça lui permet d'avoir toutes les informations utiles on a quelqu'un qui pose une question je te pense que tu disais oui mais un tel c'est pas un espion c'est plus de l'information etc c'est quoi la distinction du coup entre espion et informateur les espions n'existent pas les espions ce sont toujours ceux des autres nous on a des agents c'est c'était mon maître enfin c'est mon maître Lucien Belly qui avait dit ça dans son livre espion et ambassadeur au temps de Louis XIV et je trouve que c'est très vrai c'est à dire que espion est un terme insultant injurieux négatif donc généralement quand on dit souvent les espions ce sont ceux des autres nous on a des agents des informateurs c'est rare de trouver dans les archives que par exemple les officiers disent mon espion ils vont dire mon homme mon agent donc généralement le terme d'espion souvent on l'attribue à l'autre et ensuite la distinction c'est que l'espion l'espion a généralement une dimension pécuniaire il y a de l'argent derrière c'est à dire que contre le service qu'il donne c'est à dire d'aller voir l'armée ou de rapporter une information il a une rétribution en échange l'informateur peut le faire parce qu'il a envie de raconter quelque chose parce qu'il connait la personne à qui il s'adresse quand c'est un échange de correspondance parfois par grandeur d'âme alors là par exemple j'ai en tête un exemple d'un type qui vient voir un bourgeois d'une ville de Flandre des Pays-Bas actuel qui vient voir les français en les prévenant du projet des Autrichiens en disant les Autrichiens veulent faire sauter les écluses ils savent que vous arrivez ils veulent faire sauter les écluses et je suis contre parce que ça va ça va détruire la ville et j'ai pas envie que ça détruise la ville donc je vais vous dire où ils sont et je vais vous dire comment vous pouvez les attaquer parce que je tiens à sauver les habitants et il dit j'ai une belle maison je sais qu'elle va être détruite par votre artillerie mais je préfère ça plutôt que la ville soit inondée bon alors ça là on a là on a de l'informateur par grandeur d'âme quoi mais voilà la plupart du temps à partir du moment où il y a une dimension pécuniaire c'est un espion c'est un espion après quand on veut quand on veut le considérer un peu mieux quand on estime que moralement c'est un peu plus défendable on va employer soit des périphrases soit des synonymes en parlant d'agents d'informateurs pour espionner les cours on a vu il y a des aristos il y a des officiers la petite porte les domestiques il y en avait aussi oui avec oui avec un biais important qui est que souvent ils ne sont pas au courant de grand chose c'est à dire que les domestiques à part ceux qui restent pour tenir les portes lors des grandes réunions mais généralement ils sont de l'autre côté de la porte donc il faut une bonne oreille pour écouter ce qui se dit et donc le problème souvent c'est qu'ils ne savent pas grand chose alors on les interroge on essaye de se rapprocher d'eux mais souvent ça ne donne pas ça ne donne pas un résultat très probant donc c'est pour ça que ils ne sont pas considérés comme étant des espions forcément pertinents est-ce que tu aurais une petite liste je fais souvent ça avec les invités qui passent dans l'émission une petite liste de bouquins à nous conseiller pour les gens qui veulent en savoir plus sur l'espionnage et bien il y a mon livre tu as le droit de faire ta promo vas-y il est difficile à trouver parce que voilà l'éditeur l'éditeur le fait sur commande maintenant je crois donc les espions des lumières action secrète espionnage militaire au temps de Louis XV on le trouve plus facilement avec l'édition québécoise qui est d'ailleurs celle que je conseille parce qu'elle est plus à jour elle a été corrigée elle est plus à jour celle qui est parue chez Septentrion qu'on trouve aussi généralement assez facilement après il y a le livre de Lucien Belly qui est absolument excellent c'est la Bible c'est vraiment un très 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 grand historien spécialiste de Louis XIV et qui lui a travaillé sur espion et ambassadeur au temps de Louis XIV donc c'est la période antérieure et c'est c'est probablement ce qui se fait de mieux quoi sur cette période voilà moi je peux conseiller alors c'est pas directement sur l'espionnage mais c'est parce que c'est un livre extraordinaire et je pense que c'est là aussi ce qui se fait de mieux sur la période c'est La guerre de Sept Ans par Edmond Ziembovski alors c'est pas facile à écrire c'est D-Z-I-E-M-B-O-W-S-K-I Ziembovski et c'est extraordinaire c'est extrêmement bien écrit ça se lit comme un roman c'est vraiment très très bien sur la période et voilà à peu près parce qu'il n'y a pas pas grand chose en français sur ces questions là et puis on peut on peut signaler quand même que encore une fois on a sorti un bouquin tous les deux mais c'est un complot intrigue coufourée dans l'histoire il y a des espions ah oui oui bien sûr bien sûr il y a des espions on le voit notamment lors du protocole des sages de Sion où c'est une opération concoctée par les services secrets tsaristes donc oui oui il y a des espions ils sont partout les espions et des informateurs qui prient de remords aussi durant la conjuration d'Amboise on a un protestant qui se dit oh là là ok je suis protestant ok ils vont kidnapper le roi mais c'est le roi quand même mais c'est trop horrible ce qu'ils veulent faire donc je préfère soulager ma conscience voilà des histoires aussi romanesques que l'on détaille dans ce bouquin avec Stéphane ça nous fera ça nous ferait très plaisir que vous y jetiez un oeil voilà c'est dispo partout en librairie sur internet voilà sur tous les grands sites et n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi quand vous pouvez sur les sites qui le permettent parce que c'est pas mal ça rend le livre aussi plus visible pour d'autres acheteurs qui pourraient se laisser convaincre et oui voilà bah écoute Stéphane encore merci à toi pour le temps que tu nous as accordé bah merci à toi pour l'invitation c'était un plaisir bonne soirée à tous et encore merci ciao 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 ciao